Elles sont de retour. Elles sont de retour. Je ne sais quoi. Non, rassurez-vous, c'est juste que mon ventre aujourd'hui a décidé de faire des caprices. Et puis, vraiment, il n'est pas content du tout aujourd'hui. Voilà, donc comme nous sommes fâchés tous les deux et qu'il me le fait, il me le rend bien. Il me le rend bien. Voilà, donc ce qui fait que je suis légèrement fatigué. Mais ça me tenait à cœur de vous faire la vidéo aujourd'hui. Je n'avais pas envie de vous la faire demain pour la simple et bonne raison que j'ai d'autres choses de prévues pour cette semaine. On arrive en plus sur la période de Yule, comme vous pouvez le voir avec la petite décoration que je vous ai faite rien que pour vous. Oui, c'est pour vous que je l'ai faite. Si, si, je vous assure parce que ce serait que de moi, je n'aurais rien fait. Non, non, sérieusement, ça me tenait à cœur. Et pour ce mois de décembre, j'ai prévu de vous faire plein de petites choses. Je ne vous promets rien, mais j'avais envie de faire un petit programme où on va essayer de se faire une vidéo chaque jour pour se faire un truc sur la thématique du calendrier de l'Avent, tout ça. Bref, je ne vous en dis pas plus. J'ai plusieurs idées. Il faut impérativement que je les peaufine avant que le 1er décembre arrive pour savoir qu'est-ce que je garde. Et voilà, donc c'est pour ça que tout ce que je voudrais clôturer pour cette année-là, j'aimerais bien le faire avant le 1er décembre pour que je puisse lancer mon programme du 1er décembre. Bon, allez, j'arrête de parler. Comme je vous l'ai montré dans l'introduction, le retour des baguettes chinoises qui vous avaient manqué, que vous m'avez réclamé et que je dois avouer qu'ils m'avaient manqué aussi. Parce que n'empêche que depuis que je suis ici, je ne vous ai pas refait les baguettes chinoises. Donc, ça va faire trois mois. Enfin, ça fait trois mois. Ça fait combien de temps déjà que je suis ici ? Je ne m'en prie plus. Donc, on va faire les baguettes chinoises. J'avais aussi envie de faire un petit peu de bibliomancie. Pareil, ça fait un moment. En fait, depuis que je suis là, je ne vous fais que des cartes. Donc, ce serait bien qu'on puisse reprendre des choses qu'on faisait avant. Donc, j'ai ressorti toutes les vieilleries. Voilà. Je n'ai pas tout ressorti en revanche. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris le livre des oracles de Georgia Routis Savas et l'oracle de l'amour de la même autrice. J'ai quand même pris le petit oracle de Arcana Sacra pour se faire un petit conseil pour venir compléter. Le petit grimoire des oracles aussi, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Tout ce que je vais vous montrer, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas refait. Et puis, voilà. On se fera aussi pour accompagner quand même un petit jeu de cartes avec... J'ai pris l'oracle DCK pour la simple et bonne raison que je vais vous faire dépenser des petits sous. Mais Jean-Patrick a sorti la seconde édition du DCK. Ce sont les mêmes cartes. C'est le même jeu. C'est juste qu'il a changé le boîtier et le dos des cartes que je trouve vraiment magnifiques et qui vient sublimer le jeu. Vraiment. Donc, faites-vous plaisir. Voilà, c'est le moment. En plus, c'est Noël, tout ça, tout ça. Et je pense que peut-être je me ferais ce petit plaisir pour Noël de m'offrir la seconde édition. Voilà. Allez, c'est parti tout de suite, les amis. On va commencer par... Eh bien, si on commençait d'abord par les petits grimoires, comme ça, avec les cartes, éventuellement, on viendrait détailler ce qui sortira dans les prédictions. Vous en dites quoi ? Allez, on va commencer par le livre des oracles. Donc, le livre des oracles, c'est un petit oracle, on va dire, général qui vient venir définir les énergies maîtresses de la semaine. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. On va se mettre par ici. Tac. Alors, nous avons l'astrologie avec le scorpion qui nous indique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bah, voilà. Bah, voilà. Regardez, je vous montre. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, les amis, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire du souci. Arrêtez de vous angoisser pour des choses peut-être qui ne le méritent pas. Ou peut-être qu'il y a des choses qui méritent qu'on s'angoisse. Parce que ça peut être impressionnant. Je ne sais pas, moi, si on parle d'un procès, si on parle d'une épreuve, d'un entretien d'embauche, de quelque chose qui peut un peu déstabiliser, un peu impressionner. Ne vous inquiétez pas. Cessez de vous inquiéter. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, ce qui veut dire que les augures sont probablement avec vous. Et par ailleurs, si vous, vous êtes juste, l'univers vous rendra cette justesse et cette justice. D'accord ? Par contre, si vous n'êtes pas tout à fait clean, si vous avez des choses à vous reprocher, peut-être qu'il y a lieu de s'inquiéter. D'accord ? Mais voilà, pour dire que si vous êtes droit dans vos baskets, si vous êtes droit avec votre conscience, avec les autres, que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Laissez juste faire les choses. Vivez le moment à vivre. Ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. Ça ne sert à rien d'anticiper les choses, de s'inquiéter à l'avance. Non, ça ne sert à rien. Ça va juste vous générer du stress. Ça va vous générer des toxines dans votre corps qui risquent de vous créer certains mots. Mots, M-A-U-X, je précise. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Vivez ce qu'il y a à vivre. Et puis voilà, je prends un entretien d'embauche. Beaucoup de personnes stressent pour un entretien d'embauche. Mais vous n'avez pas à stresser. C'est parti du principe que vous êtes un professionnel qui va rencontrer un autre professionnel et vous allez tailler le bout de gras ensemble. Voilà, c'est tout. Et on se convient, on ne se convient pas. Vous, vous êtes aussi en droit de refuser. On a quand même le droit de choisir les patrons avec qui on a envie de bosser. Ce n'est pas que le patron qui choisit les employés. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc, si la tête du patron ne vous revient pas, vous êtes libre de pouvoir partir. Donc, arrêtez de vous inquiéter pour plein de choses. Là, on vous dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, keep cool. Ça va bien se passer. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de l'amour. Donc, ça, c'est plus pour le côté sentimental. Donc, quand je dis sentimental, ce n'est pas nécessairement que couple ou célibataire. C'est très bien la famille, les amis, d'accord ? C'est tout ce qui est rattaché au cœur et au chakra du cœur, ok ? Allez, on va se mettre, je ne sais pas, on va se mettre, tiens, par ici. Je me le sens bien ici, là. Je me le sens bien. Est-ce que je me le sentais bien ? Ah non, je ne me le sentais pas bien. J'ai le droit de changer. Nous avons la chiromancie. Et le chiromancien voit une ligne de mariage descendante qui dit, oui, mais cela ne durera pas. Alors, c'est une réponse qui peut être un peu prise à double sens, j'ai envie de dire. Parce qu'il nous parle d'une ligne de mariage descendante avec la réponse, oui, mais cela ne durera pas. C'est un peu tendancieux quand même, ce oui, mais ça ne durera pas. Parce que si on l'interprète dans quelque chose qui est négatif, imaginons, moi, je ne sais pas que vous ayez posé une question ou que vous viviez une situation un peu compliquée, un peu difficile. Là, on est en train de vous dire, oui, mais ça ne va pas durer. Donc, ça, c'est plutôt positif. Mais si on le prend dans l'autre sens, si on le prend dans, est-ce que ma relation va s'officialiser ? Est-ce que je vais me marier avec un tel ? Est-ce que machin ? Oui, mais ça ne durera pas. Vous voyez, là, c'est un peu moins cool quand même comme réponse. Mais pour moi, ici, puisque ça nous parle d'un mariage descendant, ça peut nous parler de choses qui sont sur le point de se terminer. Mais là aussi, il ne faut pas toujours voir que l'aspect négatif. Parfois, il est préférable que certaines choses se terminent pour pouvoir aboutir sur de nouvelles choses. Et attention, là, je ne parle pas forcément que de séparation. Parce qu'il peut y avoir des choses qui se terminent dans un couple. Par exemple, un cycle qui se répète, une boucle des habitudes, une monotonie. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, un petit peu négatives, qui peuvent se casser, qui peuvent mettre un terme afin de démarrer quelque chose de plus positif, un vent de fraîcheur qui va souffler à nouveau dans le couple et qui va apporter un lot de nouveautés, de renouveaux. Donc, ça peut être quelque chose de positif. Quand on est dans une relation plutôt toxique, dans une relation un peu empoisonnée avec des personnes qui nous empoisonnent, mais que nous, on s'accroche à ces personnes parce que non, on n'a pas envie d'être seul et on préfère être mal accompagné et souffrir parce qu'on est sadomaso. Non, 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 non. Parfois, il est préférable que ça se termine, justement. Il est même préférable que ça se termine avant que ça commence, même. C'est même mieux, j'ai envie de dire. Donc, ici, on nous parle de quelque chose qui est sur le point de se terminer, mais étrangement pour moi, je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif. Je sens plutôt quelque chose, un mal pour un bien, quelque chose qui doit se terminer, quelque chose où c'est peut-être même vous qui allez y mettre un terme parce que vous réalisez que ça devient néfaste ou toxique pour vous, mais c'est pour quelque chose de mieux, pour, je ne sais pas, une amélioration, comme si, excusez-moi, ce n'est pas très classe l'image que je vais vous donner, mais c'est un peu comme si on crevait un énorme bubon, on fait sortir tout le jus qu'il y a dedans et puis on balance bien de l'alcool dedans et puis hop, c'est bon, c'est fini. Ça a fait mal sur le coup et puis ça va aller mieux maintenant. On a sorti le poison, on l'a nettoyé, on l'a désinfecté, on a réglé le problème, maintenant ça va aller mieux. Voilà. Personnellement, c'est comme ça que je le ressens. On va regarder du coup avec l'oracle des CK, ce qu'on peut venir détailler sur notre semaine. Allez, c'est parti. Alors, pour notre semaine du 28 novembre 4 décembre 2022, nous avons, nous avons un homme, nous avons un homme. Bien. Alors, préparez-vous, cette semaine sera marquée par un homme. L'homme important. Nous avons ensuite la sécheresse, l'aridité, le désert. Donc, ça pourrait peut-être nous parler, ça rejoint bien ce qu'on vient de sortir avec « Oui, mais ça ne durera pas ». Pour moi, c'est ce que ça m'évoque. Cette zone de sécheresse. Peut-être que cette semaine, pour vous, vous allez traverser ou vous êtes peut-être en train de traverser une zone de sécheresse, une zone aride, une zone qui est un petit peu difficile où vous n'avez pas forcément beaucoup de ressources, vous n'avez peut-être pas beaucoup de moyens à votre disposition. Mais il faut avancer. Vous n'avez que deux options possibles. Soit vous puisez dans vos forces et vous avancez jusqu'à trouver une oasis ou une ville ou n'importe quoi qui va venir vous sauver. Ou vous restez sur place et vous vous faites griller par le soleil et puis vous mourrez desséché au milieu du désert. Quand on est perdu dans le désert, concrètement, c'est tout ce qu'on a comme option. Soit on avance, soit on reste là et puis on attend que faustes arrivent. Bon, alors ici pour moi, ça pourrait évoquer plusieurs choses. Soit ça peut évoquer quelque chose qui est stérile avec un homme. Peut-être une relation qui est stérile ou peut-être que vous fournissez des efforts ou vous êtes peut-être le seul, le ou la seule à vous investir dans une relation qui finalement, on ne va que dans un sens et pas forcément dans l'autre. Donc concrètement, on est sur quelque chose qui est stérile et qui n'aboutira à rien. Donc c'est peut-être là qu'intervient le fait de prendre la décision de couper puisque bon, on est gentil mais il y a un moment, il ne faut pas déconner non plus. Quand on est tout seul à faire le taf, il vaut mieux arrêter les frais. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui peut venir vous secourir, qui peut venir à votre aide. C'est-à-dire que ça peut être dans l'autre sens. Vous êtes peut-être dans une zone à l'heure actuelle d'aridité, de stérilité, de sécheresse et peut-être que vous allez avoir l'intervention d'un homme qui va venir vous aider, vous secourir, vous apporter de l'eau, qui va vous apporter les outils nécessaires pour continuer à bien votre voyage. On va regarder un petit peu la... Ah, nous avons une femme aussi. Nous avons l'intervention d'une femme. Donc ici, on aurait... Alors, ça peut évoquer ici peut-être un travail social. Peut-être que cette semaine va être marquée par plusieurs personnes. Ça peut être un homme, une femme, un groupe de personnes, plusieurs personnes. Peut-être que cette semaine, vous allez être amenés à évoluer dans le côté social et à faire des rencontres ou rencontrer des gens. Je ne sais pas, ça peut être des rendez-vous, ça peut être plein de choses ou des personnes que vous êtes amenés à voir. Mais ici, on nous parle d'un travail avec plusieurs personnes. Ça peut être un travail avec un homme et une femme. On peut avoir l'intervention. Donc, je vous rappelle, on peut avoir la combinaison, du coup, d'une relation stérile avec un homme. Et par conséquent, on aura une femme qui va venir vous aider. Soit ça peut être l'inverse, soit ça peut nous parler d'une relation stérile avec une femme et c'est l'intervention d'un homme qui viendra vous aider. Bref, là, on peut avoir un petit peu toutes les combinaisons possibles. Ça peut être les deux aussi. Pourquoi pas ? Quelque chose qui est stérile, une relation stérile que vous entretenez avec à la fois un homme et une femme. Pas forcément dans les mêmes domaines. Peut-être que, je ne sais pas, ici, on nous parle de votre patronne. Et puis, l'homme, ça peut être un ami. Ou l'inverse. Bref. On va quand même prendre d'autres cartes pour regarder un petit peu plus. On a le cadeau. On a le cadeau. C'est drôle, moi, qui vous parlais de l'intervention d'un homme qui vous apporterait à boire pour vous aider, pour vous offrir les ressources qui vous manquaient. Donc ici, on nous parle de présent. On nous parle de cadeau. Eh bien, écoutez, préparez-vous cette semaine à recevoir un cadeau. Alors, quand je dis cadeau, ce n'est pas forcément cadeau de Noël. Un cadeau, c'est quelque chose que l'on offre avec plaisir, avec amour. C'est une attention. Donc, ça peut être quelqu'un qui va vous apporter un geste d'attention, quelque chose qui vous fera plaisir. Peut-être que cette semaine, vous allez traverser une zone de turbulence. Et puis, pour, j'ai envie de dire, mettre un peu de baume à votre cœur, on va vous offrir un petit quelque chose parce qu'on voit que vous ne souriez pas beaucoup, que vous n'êtes pas très bien en ce moment. Donc, du coup, on va vous faire une petite surprise pour vous redonner le sourire. Vous voyez, il y a vraiment ici, pour moi, un geste d'attention, quelque chose qui est purement positif. Ah ! Et on a, en dos de deck, l'oiseau qui se libère de sa cage. Et pour le coup, là, les amis, quand même, je trouve qu'on a une symbolique qui est très forte. Ce côté de se libérer. Peut-être que le désert, aussi, c'est votre objectif. Peut-être que vous devez vous rendre dans ce désert. Mais c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, quelque chose dont vous n'avez peut-être pas envie. Concrètement et consciemment, personne n'a envie d'aller errer de façon consciente et volontaire dans le désert. Personne, absolument personne. Mais peut-être que il va falloir passer par ça parce que ça va être votre moyen de vous libérer. Il faut peut-être passer par cette épreuve qui va être pénible, qui va être peut-être longue, mais qui va être salvatrice parce qu'elle va vous offrir une liberté. Il y a vraiment... Je ne sais pas pourquoi, pour moi, il y a un message de passer par quelque chose pour accéder à autre chose. Si je devais résumer ce que je viens de vous tirer là, c'est ce qui me vient en tête de passer par quelque chose qui est potentiellement désagréable, mais qui va être franchement salvateur après. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez passé l'épreuve, que vous serez de l'autre côté du désert, vous direz, eh bien non seulement j'ai réussi grâce à moi seul, j'ai réussi, donc je peux être fier de ce que j'ai accompli parce que ce n'était pas gagné. Et en plus de ça, eh bien je suis content parce que quand je vois aujourd'hui la nouvelle région dans laquelle je suis arrivé, le nouvel horizon qui s'offre à moi, eh bien je suis bien content d'avoir réalisé cette épreuve. Vous voyez, il y a... Je ne sais pas, ça m'évoque ça. Allez, on va regarder, on va se prendre, on va se prendre, on va se prendre un petit conseil avec le grimoire oracle. Peut-être que ça va venir préciser des choses. J'ai envie de mettre là par ici. Alors, nous avons demandé conseil. Nous avons demandé conseil. Demandez conseil et on va regarder justement le petit conseil derrière qui nous dit il y a des choses que l'on peut régler seul et d'autres pour lesquelles l'aide d'un tiers s'impose. N'hésitez pas à demander conseil. Choisissez une personne bienveillante en qui vous avez confiance et parlez de ce qui vous préoccupe. Si nécessaire, faites appel à un professionnel en vous confiant à quelqu'un ou en demandant de l'aide. Vous ne serez plus seul pour faire face à votre situation et cela vous aidera à y voir plus clair, à envisager de nouvelles solutions et à vous alléger de votre fardeau. Eh, franchement, ça ne s'invente pas ça les amis. Ça ne s'invente pas. Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour tout relire. Moi, je trouve ça quand même vachement drôle parce que ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Par conséquent, le fait de demander conseil et qu'on ait l'intervention de la femme et de l'homme, ça peut être un choix qui s'offre à vous. C'est-à-dire que la femme et l'homme peuvent représenter potentiellement deux voies distinctes qui sont chacune différentes, qui vont pouvoir vous apporter un point de vue différent, une solution différente, une opportunité différente et des outils différents. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez être amené à faire un choix entre deux possibilités. On ne s'arrête pas forcément à un homme et une femme. Ça peut être un homme et une femme. Mais moi, je vois deux possibilités différentes. C'est-à-dire plan A, plan B. Voilà. Qu'est-ce que je prends ? Les deux, ils ont leurs points positifs. Les deux ont des points négatifs. Lequel me conviendra le mieux ? Et peut-être que là, vous allez être amené à demander conseil, justement, pour savoir où est-ce que vous devez vous orienter ou qu'est-ce que vous devez faire. Eh bien, écoutez les amis, je trouve qu'on a quelque chose qui est très intéressant. Allez, on va se prendre maintenant une petite prédiction avec le grimoire. Pourquoi je lève toujours les yeux au ciel au moment de choisir ? Je ne sais pas, j'ai des titres qui sont bizarres. On a la lune, l'ouest et le 5. Allez, on va se mettre, tiens, je ne sais pas, par ici, gauche, droite. Gauche. Alors, on a dit l'ouest. 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 Attendez, je suis où là ? La lune. Oh, je ne sais plus faire. Je ne sais plus faire, je ne sais plus comment l'utiliser. Alors, ouest, lune, donc ça fait le grimoire et le numéro 5. 5, 5, 5. Ah, le 5. Non, mais je ne sais plus faire, ça, c'est un truc de faux. Vous avez le droit de vous moquer. Le 5, c'est le numéro 2 avec une paire d'ailes blanches. Donc, grimoire. Grimoire de blanc. Grimoire de blanc. Grimoire de blanc. Grimoire de blanc. Ce médaillon représente la difficulté de faire un choix ou de prendre une décision. La paire d'ailes blanches nous dit une prise de décision souvent favorable. Eh, c'est drôle. C'est drôle. Non, mais regardez, je vais vous montrer. C'est là en haut. Regardez. C'est quand même, franchement, je trouve ça assez risible. On vous parle bien ici d'une prise de décision. La difficulté de faire un choix. Bah oui, effectivement, quand on est amené à faire un choix difficile, enfin, quand on en a deux, quand on a un seul choix, ça, c'est facile de le faire. C'est la seule option. Mais quand on en a deux qui se présentent et que les deux sont assez séduisants, bah c'est vrai que c'est difficile du coup de faire un choix. Allez, et maintenant, le moment que vous attendiez toutes et tous, les baguettes chinoises. Allez, c'est parti. Ce bruit. Attendez, on va se prendre deux minutes de plaisir pour les écouter se brasser. Pour les nouveaux qui sont sur la chaîne à qui je souhaite la bienvenue, il doit aussi dire mais il est complètement perché. Pour les anciens, vous devez kiffer ce bruit de baguettes. Sachez, pour les nouveaux qui seraient sur la chaîne, que les baguettes chinoises, je ne vais pas dire que c'est moi qui les ai inventées, mais je suis le précurseur qui les a utilisées et c'est tout un emblème ces baguettes chinoises. Allez, c'est parti. On en prend une. On en prend une et on a le numéro 28. Alors, la 28. La 28 nous dit, nous dit, nous dit, nous dit, alors, vous ne pouvez pas atteindre tous vos objectifs dans l'immédiat. Soyez patient. Pour accéder à la richesse et à une position élevée, il faut des efforts et du temps. Mais pour finir, vous obtiendrez les signes extérieurs de la prospérité. Vous devriez étudier vos relations personnelles avant de vous engager de manière permanente. Vos ennuis de travail seront bientôt résolus, mais votre santé risque d'être mauvaise pendant quelques temps. Donc, prenez soin de vous, les amis. Allez, pareil, mettez pause pour tout lire puisque moi, je ne vous lis pas tout. Donc, n'hésitez pas à mettre pause et à lire l'entièreté des pages. Et encore une fois, les baguettes font leur preuve puisqu'elles viennent, encore une fois, corroborer tout l'ensemble du tirage. C'est fou quand même, ces petites baguettes, le pouvoir qu'elles ont de venir clôturer d'une façon magistrale la plupart des tirages en résumant tout ce qui a été dit. Donc, attention à votre santé, les amis. Et je venais de vous en parler en début de vidéo. Arrêtez de vous stresser, arrêtez de vous inquiéter. Les choses se passeront bien. Donc, pourquoi s'inquiéter tout le temps ? Pourquoi se mettre la rate au courbouillon ? Non, ça ne sert strictement à rien. C'est vous qui vous générez vos propres mots. C'est vous qui... Alors, attention, quand je dis ça, je ne parle pas de certaines pathologies, qu'on soit bien d'accord, mais si vous, je ne sais pas, si vous souffrez de taquicardie, de problèmes de sommeil, de machin, de... Prenez le temps de réfléchir et de vous dire s'il n'y a pas un petit problème là-haut et que ce serait peut-être bien de débrancher trois secondes le cerveau là, de lui dire stop, maintenant, tu arrêtes de réfléchir, tu arrêtes de te stresser, tu arrêtes d'angoisser. Vous allez voir qu'en débranchant certaines fonctions du cerveau, bizarrement, il y a d'autres fonctions dans le corps qui vont se remettre à fonctionner. Donc, voilà. Voilà, mes chers amis, pour notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous. Le petit pouce bleu, vous vous abonnez, vous mettez un petit commentaire, même si c'est qu'un smiley. vous connaissez le racolage du youtubeur. Je compte sur vous. Je vous embrasse tous très fort. Passez un très bon début de semaine. Et nous, on se retrouve là, là, parce que j'ai des choses, j'ai des choses à vous montrer cette semaine. Donc, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. et à bientôt.